Alexandre Millérand, 1859 à 1943, homme politique de la Troisième République Alexandre Millérand naît le 10 février 1859 à Paris et mort le 6 avril 1943 à Versailles, homme politique de la Troisième République, a été président de la République de 1920 à 1924 et sénateur de l'Orne. En 1927, il est en campagne à Alençon. L'agence de presse rôle le suit dans ses déplacements et réalise une couverture photographique, dont des vues d'Alençon, 61. Avocat et journaliste au quotidien La Justice de Georges Clémenceau, il s'engage d'abord au sein des radicaux. Il est élu conseiller municipal de Paris en 1884 et député de la Seine en 1885 constamment réélu, il siège pendant 35 ans à la Chambre des députés. Durant la crise boulangiste, il s'éloigne des radicaux, maintenant sa volonté de réviser les lois constitutionnelles de 1875 et ses revendications sociales. Il commence ensuite une liaison avec Jeanne Leveillet, fille d'un marchand de bois de la Sarthe et belle-fille de l'homme politique géant de Bouteillet, dont Alexandre Millerand est un procheg. En 1889, ils emménagent ensemble et Millerand obtient à sa compagne le poste de délégué de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Il se marie le 26 octobre 1898 à la mairie du 9e Paris et ont quatre enfants.